Yo tout le monde c'est Alouana, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo du débrief de Monaco MES 5-0 pour Monaco. Les joueurs se sont battus comme ils ont pu, c'était pas un mauvais match dans son ensemble. Le seul gros bémol que je trouverais c'est les relances. Les relances étaient un peu mauvaises mais franchement j'ai vu une équipe qui s'est battue, j'ai vu une équipe qui revoulait. Pour moi il n'y a pas eu vraiment de joueurs flop, à part peut-être Milan encore une fois. Milan, je sais pas, tu défends mal, tu restes trop attentif et pas assez attentif quand t'es devant ton attaquant et forcément ça concerne des occasions. Sinon Renaud, t'as fait plutôt un bon match. Fallet, ça allait. Rivierez, il y a eu des moments où t'étais bon, il y a eu d'autres moments où t'étais témoin. Donc voilà. Didion, très 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 gros match de Didion. Vous allez me dire oui, ils sont grands salles donc on peut pas dire que ce soit un gros match. Mais franchement non, Didion a fait un très très bon match. Il a empêché les Money Lasts d'aggraver le score à plusieurs reprises. Donc forcément, pour moi il y avait pas, il y avait pas grand chose à redire sur sa prestation. Ensuite le milieu de terrain, bon, mollet, bon match dans son ensemble. Quelques pertes de balles un peu stupide mais bon match dans son ensemble quand même. Ensuite du courrier, pour un match comme ça t'as fait un bon, t'as fait ton match. Ensuite toi, toi t'as bien joué, t'as eu aussi quelques pertes de balles. Bon voilà, c'est Monaco aussi. Mais t'as fait ton match, il y avait pas grand chose à redire. Herding, t'as essayé de mettre des buts, bon t'as pas arrivé. En même temps, les défenseurs de Money Lasts ont bien fait leur travail. Ils ont coupé toute alimentation entre le milieu et l'attaque. À partir de ce moment, tu pouvais pas marquer. Si tu reçois pas de ballon, c'est difficile de marquer, tu vois. Mais non, franchement, sérieusement, malgré la défaite, c'est toujours dur à encaisser. On est un peu devenu le souffre-douleur de la S Monaco si on reprend les termes de Strootball de commentateur de Binsport. Donc voilà. Mais sinon, non franchement les jobs, bravo, bien joué. Le seul truc que j'ai pas compris, c'est pourquoi Inge Virgin n'a pas fait rentrer Diabathe parce qu'on voyait très bien qu'à la fin du match, Herding était vachement cuit. Il en pouvait plus. Donc pour moi, le meilleur moyen, ça aurait été de faire rentrer Diabathe et de faire sortir Herding. Ensuite, bon, t'as fait des remplacements, t'as sorti toi, tu l'as remplacé par une dette. Une dette t'as pas été aussi incidive que les matchs précédents. Donc, euh... Retravaille comme tu le faisais les défenses adverses. De manière, je pense que là, on va faire un bon match contre Nantes. Je pense même qu'on va gagner. Ensuite, euh... Ça, bon... T'as essayé de découcher quelques frappes, t'as essayé de te faire quelques occasions, bon... T'es pas parvenu à être concrétisé. Mais bon, bah, changeons une fois de toi. Et sinon, bah... Y'aura pas grand chose à dire. Mais Herding, bon, euh... Comme j'ai dit, comment tu mecs, euh... Qu'un jeu remarque si... S'il a pas de ballon. Ensuite, euh... Notre remplacement, c'était qui... C'était... Philips t'as remplacé le goût et bon... Philips, pour une fois, t'as pas eu trop le temps de faire des bourdes. T'as pas perdu trop de ballon. T'as loupé une passe. J'ai envie de dire, bon, maintenant, c'est une question d'habitude, hein... N'allez pas le croire que je m'acharne sur lui ou pas, mais euh... Pour moi, Philips, et il restera toujours un joueur... Niveau national, peut-être même CFA. C'est pas un joueur de l'île, hein. Potentiellement, en devenir, mais pas... Pas actuellement. Ensuite, voilà, euh... Les joueurs minogast, eux, ont fait le rematch. Boshia qui est sorti sur... Qui est sorti sur blessure, euh... Suite à un attaque là, un peu limite de Rivires. Bon... Je vais vous dire, il y avait pas tellement de choses à dire sur ce match, en fait, hein... Tous les joueurs ont tout donné... Puis... Nous, on a... On m'a subi, quoi, hein... À bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Noni Drona. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce le juste en bas de la vidéo. Pour, euh... Pour soutenir le SMS, parce que le match est en I3. Toujours. C'est... C'est notre principal objectif cette saison. Et euh... Moi, mon petit, je vais te dire ciao. C'était Noni Drona. On se retrouve à bientôt dans un prochain débrief. Pour le débrief contre le FC Nantes. Pour voir si le SMS va arriver à s'imposer. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501